Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on se retrouve pour un 21e épisode de mon journal créatif. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler tricot, couture et autres do it yourself comme d'habitude. J'espère que vous allez bien en ce début avril malgré le contexte. Aujourd'hui nous avons une météo hivernale mais bon on va faire avec. Donc la luminosité n'est pas terrible pour filmer mais je me suis dit qu'un petit épisode de journal créatif ne pourrait être que le bienvenue étant donné le contexte. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie à m'écouter parler de mes projets tricot, couture, broderie et autres do it yourself que j'ai réalisé au mois de mars. Comme d'habitude on va commencer par la partie tricot, c'est parti ! Avant de démarrer, parlons un petit peu de ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui je porte mon gilet rendez-vous que vous avez vu dans l'épisode, dans les quelques épisodes précédents. Donc je vous l'avais présenté terminé la dernière fois. Et donc finalement je peux encore le porter malgré le fait que ce soit un gilet avec du mohair. Les températures me permettent facilement de le porter encore en ce moment. Bien qu'il va bientôt, j'imagine, j'espère, aller au placard pour laisser place à des tricots un petit peu plus légers. Mais en attendant j'en profite quand même. Je vais commencer cette partie tricot avec mon 13K.O. Hop, que je vous montre dans le bon sens. Donc je suis en train de tricoter le 13K.O. de Eulong avec Anna. Comme vous le savez, vu que je vous en parle déjà depuis quelques épisodes. Je le tricote premièrement pour me faire plaisir, c'est un modèle qui m'attirait. Et puis aussi je le tricote dans le cadre de la série de vidéos, je tricote mon premier pull. Et j'ai sorti la sixième partie la semaine dernière. Et donc la sixième partie consistait à séparer les manches du corps. Donc là moi j'ai séparé les manches. Et puis j'ai commencé à tricoter une quinzaine de centimètres du corps. Pour revenir un petit peu aux bases de ce pull. Donc la laine, c'est la laine qui vient de chez Heidi Heidi. C'est dans le coloris Beaujolais. Et j'utilise un double fil, un fil mérino et un fil mohair et soie. Que je tricote ensemble en aiguille 375. Donc on a commencé par tricoter un petit col en point mousse. Ensuite on a fait des raglants avec de la dentelle. Et puis la dernière partie, comme je viens de vous le dire, c'était de séparer les manches et de tricoter le corps. Je vous ai demandé, pour celles et ceux qui me suivent sur cette série, dans cette aventure du tricot du pull 13 KO. Je vous ai demandé si ça vous embêtait qu'on échange un petit peu les parties et qu'on tricote d'abord les manches avant de finir le corps. Et vous avez été unanime dans le fait que je pouvais tricoter d'abord les manches. Ça a plusieurs intérêts. Le fait est que, à la base, ce pull est un pull plutôt cropped, assez court. Et moi je ne sais pas encore quelle longueur je souhaite le faire. Donc je souhaite faire les manches avant de finir le corps pour pouvoir utiliser, voire faire les manches de la bonne taille. Et puis ensuite utiliser le reste de ma laine pour finir le corps. Donc le faire, a priori, le plus long possible avec la quantité de laine que j'ai à ma disposition. Et donc c'est la raison pour laquelle je souhaite tricoter mes manches avant de finir le corps. Donc là, à date, j'ai presque fini les échevaux, un seul échevau de chaque, du Merino et du Moher. J'ai coupé le fil parce que je souhaite un petit peu alterner mes échevaux au niveau du début du tricot du manche, des manches, avant de passer aux deuxièmes échevaux. Au cas où il y aurait une différence de couleur entre les deux échevaux, ça peut être le cas dans le cadre d'échevaux de laine teinte à la main. En l'occurrence, j'ai quand même, j'ai plutôt confiance dans le travail de la marque IDID de Stéphanie et Claude Alain. Donc je doute qu'il y a une grosse différence, ou je pense même qu'il n'y aura pas de différence entre les deux échevaux. Mais au cas où, on n'est jamais trop prudent. Je vais donc tricoter, reprendre le premier échevau, tricoter un rang, tricoter un rang avec le deuxième échevau. Donc je vais avoir plusieurs pelotes en même temps. Donc dites-moi si cette partie-là d'explication vous intéresse ou pas. Pour la prochaine vidéo, je tricote mon pull. Donc on va parler des manches. Et donc je vais d'abord me focaliser surtout sur la technique pour récupérer ces manches, et récupérer les mailles des manches, et comment tricoter les manches. Mais si vous voulez que je vous montre comment j'alterne les échevaux pour éviter qu'il y ait une démarcation entre eux, vu qu'on change de pelote, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça j'intégrerai ces explications en plus. Ce n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, notamment si vous tricotez des pelotes du commerce, des pelotes plutôt industrielles qui ont le même bain, il n'y aura pas trop de soucis. Donc a priori, il n'y aura pas de différence de couleur. Si vous avez des pelotes de bains différents, là par contre vous pouvez avoir le même problème, et donc vouloir alterner pour que la démarcation soit moins importante. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que je vous détaille un petit peu plus cette partie-là, comment on alterne des pelotes dans un tricot, pour éviter des démarcations au cas de différents bains ou différents échevaux de laine teint à la main. Donc là je vais me mettre à tricoter les manches. J'ai finalement très très peu d'avance par rapport à vous. Donc il faut que je me remette un petit peu à ce pull pour ne pas vous faire trop attendre pour la prochaine vidéo. Et voilà ce que je peux vous dire sur le pull 13KO, qui est un pull vraiment très simple, mais qui je pense que sera très sympa. Là par contre clairement ce sera plus pour l'hiver prochain. Je doute que j'arrive à le mettre. J'espère que je ne pourrai pas le mettre, qu'il fera suffisamment beau dans les prochaines semaines et mois pour que je ne puisse pas mettre quand même un pull en mohair à cette période-là. Mais bon, ce n'est pas grave, je le tricote du coup en prévision de l'hiver prochain. C'est aussi sympa de tricoter en avance. Donc voilà pour le pull 13KO. Je vais maintenant vous parler du deuxième pull qui est sur mes aiguilles que je vous ai brièvement évoqué la dernière fois que je venais tout au juste de commencer. J'avais envie d'un petit peu de couleur dans ma vie tricotesque. Donc j'ai monté le Camaro de Tannis Lavallée. Je vous le montre tout de suite, il a pas mal avancé. Alors la dernière fois, je vous parlais du Camaro que je venais tout juste de mettre sur mes aiguilles. J'avais juste quelques rangs de gris sur mes aiguilles, je crois. Et là, il a pas mal avancé puisque j'ai fait toute la partie des rayures colorées. Et j'ai fait une bonne partie du corps. Et j'ai même commencé une manche. J'ai adoré le début de ce tricot. Ça a été vraiment un tricot addictif. J'ai tellement aimé tricoter ce pull si on compare à d'autres tricots. Je pense qu'il est ex-aequo avec le Whitmer Sweater qui était vraiment hyper addictif aussi avec la dentelle. Et là, l'enchaînement des rayures est aussi très très addictif également. Qu'on a envie de tricoter vite vite sa rayure pour pouvoir changer de couleur et voir ce que ça va donner. La construction est un petit peu différente aussi de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc ça rend un petit suspense supplémentaire. En termes de construction, on commence par monter des mailles et on fait pas de colle. On laisse rouloter le jersey. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous voyez le jersey roulotte sur lui-même au niveau du haut du pull. C'est un pull en colle V. Là, on le voit pas trop trop comme ça mais j'essaierai de vous le montrer prêt main portée même s'il n'est pas fini pour bien vous montrer. Donc ce V est réalisé par le fait qu'on a des augmentations ici sur le long de cette ligne là qui descend vers le bas. et après on a des raglants mais ce ne sont pas des raglants comme j'ai l'habitude de faire. Il y en a un petit peu plus parce qu'il y en a deux. Donc il y a les augmentations pour préférer le V. Il y a les raglants devant de chaque côté au niveau au niveau des épaules. Et dans le dos, il y a quatre lignes. 1, 2, 3 et 4 lignes ici d'augmentation. Et donc on tricote des rayures. Alors moi j'ai choisi de faire des rayures uniformes donc elles sont toutes la même taille. Quand on termine de tricoter les rayures on a vraiment un pull qui s'arrête ici à ce niveau là des côtés. et devant qui va beaucoup plus bas. Vous voyez ? Donc ça peut être pour vraiment créer un V. Donc ensuite on doit faire beaucoup beaucoup de rangs raccourcis pour rééquilibrer le pull. Parce que dans le dos on se retrouve on est à 10 cm moi je me retrouve à 10 cm sous les emmanchures de tricot. Ouais un peu moins. Et devant j'ai 20 cm. Le pic, le bout de mon beige est 20 cm sous les emmanchures. Donc on fait beaucoup beaucoup de rangs raccourcis pour rééquilibrer, pour remettre le dos au niveau du devant. Et puis ensuite on se remet à tricoter en rangs normalement. Mais les rangs raccourcis sont assez longs. Je pense que je n'avais jamais fait autant de rangs raccourcis. Même si en soi ce n'est pas une technique qui me dérange. Moi j'ai utilisé plutôt des raccourcis à l'allemande plutôt que les wrap and turn qui sont préconisés, qui sont utilisés dans le patron. Parce que je trouve que c'est plus discret. Mais en l'occurrence, alors moi j'arrive mieux à les faire de façon plus discrète. Mais en soi c'est une technique assez simple du coup qui permet de réétablir la hauteur du pull et puis après on tricote en rond. La raison pour laquelle je n'ai pas encore fini le corse n'est pas la même que pour le 13 KO. Le fait est que le pull qui est au dé... Le pull est finalement un petit peu plus loose que ce que je pensais. J'ai un doute sur la finition, sur si je veux suivre les explications du patron ou pas. Le bas du pull de la version du patron ce sont des côtes de deux, des côtes de deux assez larges, assez longues. Le bas du pull est fendu pour avoir le devant et le dos. Et donc ça je ne suis pas sûre de vouloir faire ça. Donc pour l'instant, tant que je ne me suis pas décidée, je me suis dit je vais tricoter les manches. Donc j'ai relevé, j'ai récupéré mes mailles de manches qui étaient mises en attente. J'ai continué ma rayure bleu foncée. J'ai fait ensuite ma rayure bleu, mon bleu clair. J'ai fait ma rayure en couleur naturelle. Et puis après j'ai continué le gris. J'ai choisi de faire une manche droite qui va se resserrer fortement au niveau du poignet. Ce n'est pas ce qui est prévu au patron. Le patron prévoit des diminutions régulièrement. Mais moi, je n'avais pas envie de faire ça sachant que je ne voulais pas faire une manche fîtée sachant que le corps n'allait pas vraiment être près du corps. Justement pas être fîté. Donc quand vous aurez vu la vidéo du pull porté en cours de réalisation, ça vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire. Mais en l'occurrence, j'ai fait le changement. J'ai choisi de ne pas suivre non plus les indications pour la manche. Et donc je fais des manches toutes droites. Parlons un petit peu de la laine. Parce que je vous ai montré le pull, mais je ne vous ai pas dit quels étaient les coloris et qui étaient les teinturières derrière chacune des laines. Donc il y a beaucoup, beaucoup de laines IDID. Tout le pull est tricoté en Merino Super Wash. Donc le gris, c'est le coloris Perle. Donc le rose pâle, c'est le coloris Rose Poudré. Le rose moyen, c'est le coloris Obsession. Ensuite, on passe au coloris Jus de Raisin de Céline. Donc ce n'est plus Heidi Heidi, mais Céline. Le bleu foncé en dessous, c'est La Féphile. C'est le coloris Ernest. Ensuite, on passe sur le coloris estival de Heidi Heidi et puis le coloris naturel. Donc c'est du Merino Super Wash en naturel que j'ai aussi acheté chez Heidi Heidi. Donc voilà pour toutes les couleurs que j'utilise dans ce Camaro qui, j'espère, va être sympa à porter. Pour le coup, en tout cas, je m'éclate à le tricoter. Pour la petite histoire, c'était un de mes premiers pulls favoris dans Ravelry. Quand je me suis inscrite, je crois qu'il a été vraiment dans les tout, tout premiers que j'ai repérés et que j'ai voulu mettre dans ma liste d'attente Ravelry. Et du coup, c'était il y a un peu plus de deux ans, je crois. Donc je le tricote. Enfin, je suis donc ravie. Donc j'ai encore un petit peu de travail dessus. Mais franchement, il a super bien avancé parce que j'ai tricoté les rayures à une vitesse assez impressionnante. C'est passé super vite. Moi, j'ai 12 rangs par couleur, je crois. Ah oui, si. Il y a une autre chose quand même assez importante à vous partager. Je le tricote en laine d'épaisseur fingering. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Alors que le patron est à la base prévu de le tricoter en DK. Donc j'ai un échantillon qui est complètement différent de celui du patron. Mais grâce à une règle de 3, j'ai calculé la nouvelle taille que je dois, que je devais tricoter pour obtenir une taille de pulme correspondant avec cet échantillon. Donc voilà, moi j'ai suivi la taille 43,5 pouces. Donc je suis les instructions pour obtenir un pul de 85 cm de tour de poitrine. J'avais lu quelques fiches projet Ravelry et souvent il était indiqué de prendre une taille en dessous et je vous confirme que j'aurais peut-être dû faire ça parce que du coup, il n'est pas hyper fité sur moi alors que sur le modèle de la designeuse de Tannis il est beaucoup plus près du corps. Donc si vous voulez un pul très près du corps il vaut mieux prendre la taille en dessous de ce que vous auriez fait initialement. Donc voilà pour mon deuxième en cours tricot le pul Kamao de Tannis Lavallée. En termes de corps, il ne me reste pas grand chose. Il est presque au niveau de la hauteur que je veux. Il faut vraiment juste que je décide ce que je fais et puis après, bien sûr, il faut finir les deux manches. Donc je suis dans... Sur mes deux en cours pulls, là je suis en mode manche. Donc j'ai les manches du... du 13 KO, j'ai les manches du Camaro. Et puis, vu les nouvelles qu'on a eues récemment en termes de confinement, etc. J'ai eu envie de mettre un petit peu... encore plus de couleurs. J'étais désormais dans une... du jersey en rond, en gris depuis un petit moment. Donc je me suis dit ah non, il me faut un peu de couleurs dans... J'ai besoin d'une petite dose de couleurs. Donc j'ai décidé de monter un nouveau projet. Il s'agit pas d'un pull, mais il s'agit d'une nettole dont je vous parle tout de suite. Alors, le dernier projet... Donc le dernier ouvrage que je voulais vous présenter. Donc c'est un nouveau que vous n'avez pas encore vu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de couleurs. J'avais envie de poursuivre l'aventure très court en couleurs avec différentes couleurs. J'ai eu un petit avant-goût avec le Camaro. C'était la première fois que j'utilisais plusieurs couleurs dans un tricot. Et j'avais bien envie de poursuivre l'aventure. J'avais envie de continuer de tricoter d'univers couleurs dans mon tricot en même temps. Et donc j'ai choisi de tricoter une nettole. Le patron en question, c'est le Festival of Stitches de Lisa Haynes. Le principe de ce patron, à la base, c'était que c'était un mystery cale. Donc moi, je n'ai jamais participé à ce type de cale. Donc le principe de ce patron, c'est qu'elle lance le cale à un moment donné. Donc cale, ça veut dire que tout le monde tricote en même temps le même projet. Toutes les personnes qui souhaitent le faire, bien entendu. Et puis, elle n'a pas donné de photos en avance. Donc personne ne sait à quoi va ressembler l'ouvrage à la fin. Et elle donne des indices au fur et à mesure. Donc le patron est divisé en plusieurs indices, 5 ou 6 je crois. Peut-être même plus, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout. Et au fur et à mesure, on a différentes parties du tricot. Donc souvent, ce sont des tricots un petit peu originaux, avec des constructions un petit peu originales, pour pas qu'on sache exactement ce qu'on va tricoter, dans quel sens, etc. Moi, je ne suis pas hyper fan du tricot mystère. Donc moi, je crois qu'elle en fait un par an. Je sais qu'il y en a un qui va arriver prochainement. J'ai vu qu'elle lançait un nouveau Mysterica le 23 avril, si je ne me trompe pas. Mais je ne suis pas hyper fan des mystères en termes de tricot. J'aime bien savoir ce que je vais avoir à la fin, pour pouvoir me projeter, pour pouvoir le porter au final. J'aime beaucoup le process du tricot, mais quand même, la fin, l'objectif, c'est de porter ce qu'on a fait. L'étole que j'ai choisi de tricoter ressemble à ça, pour l'instant, de mon côté. Alors, ça ne ressemble pas à grand grand chose. Ça ressemble à un petit triangle avec des rayures. Je vous le montre peut-être de plus près. Donc, on commence par un garter table. C'est une petite bande au point mousse. Donc, moi, ma couleur de base, c'est du bleu plutôt foncé. Entre, on fait des rayures, et moi, j'ai ma couleur contrastante, c'est un crème avec des speckles. Donc, je vais vous reparler juste après. Et puis, on intègre des rayures un peu plus grosses de rose. Moi, j'ai choisi de faire du rose. Et donc là, je suis en train de répéter le motif plusieurs fois. Donc, je l'ai fait une fois, deux fois. Je crois qu'on peut le faire trois ou quatre fois, en fonction de la quantité de laine qu'on a. J'ai choisi ce patron aussi pour une raison au-delà du modèle qui me plaisait. Le fait est que le patron s'adapte en fonction de la quantité de laine qu'on a. Donc, on peut faire plus ou moins grand notre étole. Et puis, surtout, utiliser toute notre laine pour ne pas avoir de reste des chevaux. Et je trouve cette idée vraiment très sympa pour éviter d'avoir un mini reste qu'on ne saura pas forcément quoi en faire plus tard. Donc là, moi, je suis dans le premier indice. Et puis ensuite, je poursuivrai dans les autres indices au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est assez entraînant, motivant de changer de couleur, de changer de point, de changer de texture. Pour l'instant, moi, c'est assez uniforme. Normalement, dans la partie rose, le patron prévoit de mettre des nopes ou alors de faire un petit jeté régulier pour avoir des petits trous. Moi, je trouvais que ça n'apportait pas énormément. Je trouvais que le rose apportait suffisamment pour ne pas faire une texture supplémentaire. J'avais pas envie de faire de nopes, ça, c'est sûr. Mais j'ai finalement décidé de ne pas faire non plus les petits jetés. En termes de couleurs de laine, ma base, c'est le coloris Ernest de La Féphile. Et si vous avez bien suivi, vous savez que c'est la laine, une des laines que j'ai utilisées pour mon Camaro. Donc, le bleu foncé du Camaro, c'est celle-ci. Je me suis dit que je l'avais un petit peu entamé, mais qu'il m'en restait largement assez pour faire... On était déjà abobiné, donc autant l'utiliser, continuer d'utiliser. Le coloris contrastant, donc le crème avec des speckles, c'est celui-ci. C'est un crème avec des speckles bleu, rose qui pète et rose fluo et bleu, différents violets, il y a un peu de violet, etc. Donc, c'est un vraiment très joli échevaux qui est le coloris Musette de La Féphile. Et le rose, que vous voyez, oui, c'est à peu près la bonne couleur. C'est un rose assez intense. Il n'est pas tout à fait fluo, il n'est pas aussi fluo que le rose d'ici, mais je trouvais que ça se mariait bien ensemble quand même. Je vais essayer de mettre les trois en même temps dans l'angle de vue pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Les trois couleurs pour mon châle. Et donc, le rose, c'est un échevaux que j'ai gagné, qui a été teint par Caroline de la chaîne Cimelo. Elle avait fait un concours pour les mille abonnés les mille abonnés de sa chaîne YouTube il y a quelques mois. Et j'avais gagné, ce qui ne m'arrive jamais. Bon, je ne participe pas à beaucoup de concours parce que je ne gagne jamais d'habitude. Pour une fois, j'ai participé. Ça faisait un moment que je ne participais plus à des concours parce que, voilà. Déjà, un, je n'ai pas vraiment besoin des trucs. Mais deux, je ne gagne jamais d'habitude. Donc, à chaque fois, je me dis, off, ça ne vaut pas trop le coup. Mais là, j'ai gagné. Donc, j'étais trop contente. C'est une base un petit peu différente parce qu'en fait, c'est 80% de Merino Superwash et 20% de Bambou. Donc, c'est un peu soyeux. Donc, on a un peu l'aspect lumineux que peut apporter habituellement la soie dans d'autres bases. C'est vraiment une couleur magnifique. En plus, ce rose. Donc, j'ai trouvé que ces trois échevaux allaient très bien ensemble pour me faire une étole printanière assez sympa. Donc, en tout cas, avec des couleurs bien flashy mais que je sais que je vais porter en fait. C'était ça un peu l'idée. Je voulais quelque chose de pétillant mais que je puisse... Ah, que j'ose porter en public, on va dire. Donc, voilà pour le Festival of Stitches de Lisa Haynes qui parait que j'ai du mal à lâcher que j'ai du mal à lâcher depuis que je l'ai commencé. Je l'ai commencé quand ? Je l'ai commencé mercredi. Je l'ai commencé mercredi et vous voyez tout ce que j'ai fait déjà ? Je l'ai commencé mercredi. J'essaie de le faire que en journée. Donc, pause déjeuner. Voilà, un quart d'heure le matin. C'est un peu de cet ordre-là. Et de ne pas en faire le soir. C'est-à-dire qu'après 20 heures, je ne tricote plus celui-là pour me forcer à finir mes manches parce que j'ai 4 manches quand même à terminer sur mes autres projets. Donc, si je ne tricote que ça, autant dire que mes autres... mes pulls, là, ça sera des t-shirts. Donc ça, c'est par petite dose maintenant. Donc, j'ai bien beaucoup de trucs cotés dessus mercredi et jeudi. Et puis, vendredi... Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore touché. Mais voilà, j'essaie de me raisonner et en faire par petite touche pour me forcer à avancer les autres... les manches. Surtout la manche du Camaro qui a un peu avancé cette semaine quand même. pour ne pas laisser les manches en attente et que ces deux pulls végètent pendant que je fais ça. Tout ça pour dire que ce tricot m'accompagne. Ce sera peut-être le tricot qui me fera penser au 3e confinement. Mais bon, ce n'est pas grave. J'aurai un bon souvenir de cette période. Même s'il est rattaché au confinement. Côté tricot, j'ai fait une acquisition. Donc, je vous ai filmé... Je vous ai filmé justement le détail du nouveau livre de tricot que je me suis offert. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu ce livre Le Vogue Knitting. Donc, je crois que c'est mon 4e livre de tricot. Donc, j'ai... J'ai depuis assez longtemps un livre autour des points de tricot. J'ai le livre de Lise Taylor Je deviens expert au tricot. À Noël, j'ai eu le livre de Eulong avec Anna sur le jacquard. Et là, je viens de m'acheter Le Vogue Knitting. Donc, c'est un livre complètement en anglais qui est d'ailleurs plus édité et assez difficilement trouvable. J'ai dû le faire livrer par une librairie américaine. Mais j'avais entendu du bien sur ce livre à plusieurs sujets. Donc, je vous montre un petit peu. Il a pas mal de parties. Alors, il a notamment une partie sur les laines et les matériels. Je trouve ça assez sympa d'avoir quelques basiques sur les laines. Le matériel, ça m'intéresse un peu moins. Il y a ensuite toute une partie sur les bases. Donc là, ça m'intéresse peu aussi. Ensuite, on a une partie sur les torsades. Une partie également sur le jacquard. Mais le livre de Longa avec Anna, à mon avis, est bien plus complet. J'ai pas trop lu le temps de feuilleter. Mais il n'y a que quelques pages sur le jacquard. Ensuite, il y a une partie sur la dentelle. Pareil, c'est assez bref. En fait, il y a peu de points. Mais par contre, j'ai l'impression que ça explique plutôt bien comment lire les diagrammes, etc. Comment bien bloquer, comment mesurer, etc. Ensuite, on a une partie sur le tricot en rond. Avec quelques astuces assez sympas. J'ai trouvé notamment... Le stick, c'est pas trop... Mais par exemple, quand on fait des rayures pour comment essayer d'éviter au maximum d'avoir une démarcation. Alors là, je n'ai pas trop regardé ce que c'est le Directional Editing. La brioche ensuite. Ça, pour l'instant, je n'en ai encore jamais fait. Et ensuite, on arrive dans les parties qui m'intéressent un peu plus. Alors, au-delà du fait qu'ici, ça crée comprendre les explications de patrons tricot, il y a notamment une partie avec toutes les tailles, des indications de taille femmes, hommes, enfants et jeunes sur différentes mensurations. Donc, c'est assez pratique. Il y a beaucoup d'abréviations qui sont utilisées en anglais, leurs explications, corriger les erreurs, finir son tricot. Il y a notamment pas mal de façons de faire la couture. Donc, je trouve ça utile aussi. Et enfin, c'est ce qui m'intéressait. La raison pour laquelle j'ai acheté ce livre, c'est pour toutes leurs parties autour du design, que ce soit de pull ou de châle et d'accessoires. Je crois qu'il y a design de pull. Ensuite, il y a design de châle et puis enfin, il y a design d'accessoires. Les chaussettes, notamment, avec toutes les explications autour des chaussettes, les différentes méthodes pour faire les chaussettes, les différents types de talons, etc. et tout ce qui est non-mesure-mesure, comment prendre les mesures aussi. Donc, moi, j'ai surtout pris le livre pour le design de pull et le design de châle parce que ça m'intéresse de savoir un peu comment ça fonctionne. Parce que déjà, si vous avez suivi un de mes épisodes de podcast créatif, je pense que j'en ai parlé dans un épisode, je voudrais me créer un pull, me reproduire un pull que j'ai acheté dans le commerce et donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur comment créer son design de zéro. Après, je peux tout à fait le comprendre, il y a aussi beaucoup de personnes qui, les personnes qui designent des vêtements en vive, notamment, donc elles ne vont pas livrer leurs secrets de fabrication. Et du coup, là, j'ai trouvé ça sympa d'avoir quelques concepts autour de ça pour essayer de m'aider dans cette aventure de la création d'un pull de zéro. Donc, je vais venir en détail et puis, je vous en reparlerai peut-être à l'occasion. Donc, c'est tout pour la partie tricot. On va passer à la couture maintenant. Alors, en termes de couture, j'ai fait quelques petits projets. J'ai fini un tee-shirt, le tee-shirt dont je vous parlais la dernière fois. Je vais vous en reparler quand même un petit peu. J'ai fait un sweat et puis, j'ai cousu un petit panier lapin pour pour Pâques. Je voulais rapidement revenir sur le tee-shirt dont je vous ai parlé la dernière fois. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais cousu deux tee-shirts plantains de Direndo. Le premier, je l'avais fait directement en mesure en décalquant le tee-shirt plantain de Direndo. Et le deuxième, je l'avais fait en réalisant la base via la méthode sur mesure que j'apprends depuis quelques mois. Et donc, vous avez vu un petit peu les deux, comment se portaient un peu les deux les deux les deux tee-shirts. On voyait quand même une nette différence mais j'en étais rendue aux finitions. Sur le premier tee-shirt, j'avais essayé de faire des coutures à l'aiguille double mais ça avait été un... pas un échec cuisant mais c'était un petit peu déceptif par rapport à ce que j'attendais. vous avez été très nombreuses à me suggérer d'acheter des aiguilles double... une aiguille double spéciale jersey ce que j'ai fait. Et donc, grâce à vous, j'ai réalisé les finitions de ce deuxième tee-shirt. donc ça, c'était une bonne chose de faite et du coup, c'est vraiment incroyable la différence. Visuellement, les deux aiguilles que j'ai, donc celles que j'avais avant qui avaient été données avec ma machine et celles que j'ai achetées, franchement, on ne voit pas la différence. mais sur la réalisation, sur la couture, la première avait des points sautés régulièrement et là, plus du tout. Donc, c'était vraiment ça qui bloquait. Et donc, maintenant, j'ai le matériel pour faire des belles finitions sur mes tee-shirts en jersey. J'ai d'ailleurs acheté quelques tissus pour me faire d'autres tee-shirts. donc cette fois-ci, je les ferai avec le modèle sur mesure inspiré du tee-shirt plantain parce que la coupe me plaît mieux. Mais par contre, j'aime beaucoup le col. Comme je vous avais dit, j'avais réutilisé certaines parties quand même du tee-shirt plantain. J'avais gardé le col pour me faciliter la tâche et pas avoir à faire des calculs pour la bande de colle à coudre par la suite. Ensuite, en deuxième ouvrage couture, je vous ai parlé aussi la dernière fois que je voulais me faire un sweat et que je suis en train de réaliser une broderie sur du molleton pour justement me faire un sweat avec une broderie devant. Je vous parle de la broderie juste après, mais en attendant, j'ai donc voulu faire un test du patron du sweat Icon de Atelier Scamite dont je voulais utiliser la base pour réaliser mon sweat avec la broderie. J'ai fait une première version du sweat du sweat Icon de Atelier Scamite que j'ai réalisé dans ce tissu vert 6W6. Au final, j'ai fait des modifications sur le patron Icon du sweat Icon d'Atelier Scamite. C'est un sweat normalement qui se veut assez près du corps. Peut-être sur le tableau des mensurations que j'ai vu que j'allais obtenir un sweat avec une aisance de 10 cm ce qui me paraissait un petit peu trop. Donc, j'ai retiré de l'aisance en enlevant 2 cm de chaque côté donc sur le dos et sur le devant j'ai enlevé 2 cm et j'ai aussi enlevé 2 cm sur le côté des manches. Au final, je trouve qu'il reste quand même un petit peu grand pour moi mais bon, après tout, c'est un sweat aussi. Ce n'est pas supposé être un vêtement vraiment près du corps mais je trouve que le raglan tombe un petit peu trop bas et puis du coup, ça me paraît un peu bizarre. Je vais vous montrer le sweat porté et vous me direz ce que vous en pensez mais personnellement je trouve qu'il y a un petit truc qui cloche ça ne satisfait pas entièrement encore ces modifications. Je penche sur je pense que c'est surtout la partie raglan qui est un peu trop profonde à mon goût donc je vais voir je vais essayer de réfléchir comment faire pour éviter d'avoir ça sur mon prochain sweat sur le sweat avec la broderie mais on est bon on verra ça plus tard par contre c'est vrai que la coupe est très donc c'est un sweat avec des avec des raglans donc une coupe raglans on a toutes les pièces dans le patron donc le col les manches les poignets et le bas le bas du sweat tout est tout est déjà prévu les explications sont hyper claires dans le livret je n'ai même pas eu besoin de la vidéo je crois qu'elle fait des vidéos mais je n'ai même pas eu besoin de la vidéo c'était assez clair le patron comprend en plus plusieurs versions il y a zippé non zippé avec une capuche etc donc c'est vrai que pour le coup c'est un patron assez versatile qu'on peut réutiliser plusieurs fois sans souci sans se dire qu'on refait exactement la même chose j'ai en termes de modification j'ai raccourci le je l'ai raccourci c'était mentionné dans le patron d'ailleurs que la longueur était plutôt adaptée si on faisait la version avec un zip pour pouvoir mettre un zip de 60 cm donc moi j'ai coupé j'ai retiré 5 cm en haut au corps pour le raccourcir et puis j'ai aussi raccourci un petit peu au niveau des manches j'ai raccourci de 5 cm aussi je crois donc voilà j'ai acheté le tissu donc Sea Wax at 6 sur la boutique sur le site internet Rascol il y avait le bord côte assorti donc j'ai trouvé ça assez sympa et j'ai c'était la première fois que je commandais chez Rascol en termes de délai je ne me rappelle plus c'était peut-être pas le plus rapide qui soit mais ça ne m'a pas choqué en tout cas ce n'était pas extrêmement rapide mais ce n'était pas non plus très lent donc c'était une raison normale et par contre j'ai apprécié le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'emballage à l'intérieur je vous montrerai une petite vidéo du déballage du colis mais moi j'apprécie ça j'avoue que je n'aime pas avoir des milliers d'emballages à contrario même si je commande j'ai commandé déjà plusieurs fois chez eux Mondial Tissus emballe tous les tissus individuellement dans des petites pochettes plastiques et je trouve ça un peu assez insupportable donc je continue de commander mais j'avoue que ça m'agace un peu donc là vu que j'ai vu que Rascol ne faisait pas du tout ça potentiellement si je trouve mon bonheur chez Rascol je vais privilégier plutôt ce site vu qu'il n'y a pas tous les déchets en plus en plastique dont on n'a pas besoin et franchement un tissu qui soit emballé ou pas dans du plastique ça ne change rien ça ne change rien du tout en ce qui me concerne donc j'étais pour le coup agréablement surprise et très satisfaite de ma commande chez Rascol j'en ai profité pour acheter aussi un tissu en lin pour me faire un petit top je veux me refaire un top que j'ai acheté dans le commerce et que j'aime bien mais qui a une petite couture un peu défaite donc je voudrais m'en refaire dans une autre couleur et qu'est-ce que j'avais acheté d'autre je ne me rappelle plus un peu de huile un peu de mercerie je crois ah mais si l'aiguille double l'aiguille double je l'ai acheté chez Rascol aussi l'aiguille double spécial jersey et enfin en termes de couture à l'occasion de Pâques j'ai cousu un nouveau panier comme ça en forme de lapin j'en avais déjà cousu un il y a 2-3 ans je crois donc j'avais mis le tuto sur mon blog donc c'était à l'époque c'était uniquement un tuto en image je prenais une photo à chaque étape et je le détaillais sur mon blog et vu que j'ai vu un petit bond d'intérêt un petit regard d'intérêt pour ce tuto sur mon blog je me suis dit ah ça pourrait être intéressant ça peut peut-être plaire que je le fasse en vidéo donc j'en ai recousu une deuxième version pour pouvoir filmer pendant que je réalisais cette deuxième version et vous la proposer en vidéo donc Pâques est passé et donc ça a un petit peu moins d'intérêt à la base moi je l'ai fait pour pouvoir aller à la chasse aux oeufs donc que les enfants puissent aller à la chasse aux oeufs et donc c'était un petit panier un petit peu mignon pour Pâques on m'a aussi indiqué que ça pouvait être très sympa pour les adultes parce qu'en fait ça tient pile ça tient vraiment pile à un écheveau de laine donc là par exemple j'ai mon écheveau rose qui tient dedans donc ça peut être un petit sac pour un petit sac à projet pour des chaussettes donc moi je tricote pas de chaussettes pour l'instant peut-être qu'un jour je m'y mettrai mais en tout cas pour l'instant j'en fais pas mais voilà c'était une bonne idée j'ai trouvé je n'y avais pas pensé mais comme vous voyez l'écheveau tient vraiment dedans et il y a encore la place pour mettre l'encours si ça vous intéresse donc ça c'était un petit tuto qui est sorti il y a 15 jours il y a 15 jours sur la chaîne et 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 qui donc qui vous permet de réaliser un petit sac le deuxième je vais vous montrer le deuxième le premier plutôt le premier que j'avais cousu c'était celui-ci il faut vraiment un peu de tissu pour les réaliser un petit coupon de 50 par 50 pour l'intérieur pour l'extérieur vous pouvez mettre une petite doublure assez sympa donc coloré puis à l'extérieur moi j'ai choisi de mettre un tissu uni celui-ci je sais plus ce que c'est mais celui-ci c'est du double naté coton puis il y a une petite broderie de tête de lapin ici sans moustache et ici avec moustache donc voilà si ça vous tente n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question en termes de couture c'est tout pour aujourd'hui je vais vous montrer ma broderie qui a un petit peu avancé alors la dernière fois je vous parlais d'une broderie que je voulais réaliser sur un sweat donc je vous l'ai montré j'avais fait je pense j'avais fait déjà des fleurs blanches et des fleurs violettes mais j'avais mis de la feutrine comme il est prévu à l'origine dans les explications de cette broderie qui est tirée du magazine Love Embroidery et je ne me rappelle plus du nom de la designeuse du motif Georgie je ne sais plus je vous le remettrai ici en bas donc c'est un joli motif qui a été dessiné pour le magazine je ne sais pas si vous allez voir voilà donc c'est le mot Love entouré de fleurs la dernière fois ici à la place de cette fleur là j'avais commencé à intégrer de la feutrine et en fait je l'ai retirée je vous avais dit d'ailleurs que j'avais peur que ça ne tienne pas que ça ne résiste pas au lavage ou que ça déteigne etc j'ai même pas fait de test en fait je me suis décidée de tout l'enlever et de broder à la place donc j'ai fait celle-ci j'ai commencé aussi celle-ci donc j'ai mis du fuchsia puis du blanc puis aussi j'ai intégré les petites fleurs corail donc j'ai un petit peu avancé quand même pour le coup ça va me prendre plus de temps que ce qui était prévu entre guillemets à la base parce qu'il y avait quand même pas mal de feutrine et moi je vais avoir zéro feutrine mais au filet je préfère quand même que ce soit que ça me prenne un petit peu plus de temps mais d'être sûre que quand je vais porter ou surtout quand je vais laver le sweat même si je lave à la main qu'il n'y ait pas de soucis par la suite ça m'embêterait vraiment d'avoir quand même passé pas mal d'heures sur la broderie pour que la feutrine se détériore ou déteigne donc voilà en l'occurrence à la base le projet n'est pas du tout prévu pour un vêtement c'est un coussin donc je trouve que ça c'est quelque chose qu'on lave quand même moins souvent même si au final on a quand même besoin de le laver assez régulièrement mais bon je ne sais pas si c'est prévu pour être lavé mais je n'ai pas voulu prendre le risque donc voilà où j'en suis sur cette broderie et vous voyez donc ça je vois il sera sur un suite rose rose pâle donc c'est un molleton que j'ai acheté chez Mondial Tissus je crois donc ça c'est pour la broderie et puis j'ai un dernier petit loisir créatif do it yourself à vous partager donc je voulais vous parler au cas où ça vous intéresserait ça change un petit peu de ce que je fais à Bitfellement il s'agit d'une activité à faire avec les enfants pour le coup l'école à la maison ça peut ne pas forcément être super en tout cas à la maison je voulais aussi que cette partie école à la maison prenne au delà des activités qui sont demandées je voulais que ce soit un temps un peu agréable donc j'ai trouvé une activité qu'on a fait sur trois jours que j'ai fait sur trois jours avec mon fils nous avons réalisé ensemble un volcan qui peut rentrer en éruption je vous ai filmé quelques étapes vous pouvez avoir tout le détail du tuto des explications sur mon blog dans l'article je vous mettrai le lien bien sûr dans la description mais c'est assez simple moi j'ai découpé l'activité en trois jours pour un créer un peu de suspense deux pour que ça prenne vraiment pas beaucoup de temps tous les jours au final je crois qu'on a dû y passer peut-être un quart d'heure le premier jour pareil le deuxième et troisième jour également donc ça découpe l'activité en trois temps parce qu'en fait au delà de l'école à la maison j'ai aussi mon travail habituel à faire donc je peux pas faire une activité qui dure des heures et des heures avec lui en plus du travail donc ça a plusieurs avantages on découpe pour lui faire garder un peu de suspense pas devoir trouver des idées tous les jours et puis aussi ça permet d'être plus facilement gérable dans une journée de travail donc ça lui a beaucoup plu j'en avais parlé en amont en plus donc il était super excité par l'idée on a commencé par faire un volcan en pâte à sel donc d'abord on a fait la pâte à sel il a pas trop voulu mettre en forme le volcan donc c'est moi qui l'ai fait pour lui ensuite on cuit la pâte à sel donc ça c'était le premier jour le deuxième jour on a réalisé un peu la décoration donc il a peint le volcan on a mis un peu de sable pour décorer le support on a attendu que ça sèche et puis le troisième jour c'était le jour de l'éruption du volcan alors là c'était c'était la grande la grande joie il a sorti ses dinosaures pour qu'ils puissent observer le spectacle donc l'activité a eu un grand grand succès donc c'était c'était vraiment cool de partager un moment qui soit pas trop trop lié à l'école non plus mais une petite activité ensemble pour faire que ce temps à la maison soit un peu plus agréable pour lui pour lui et puis pour moi aussi au final donc voilà je si vous voulez une petite activité à faire avec vos enfants n'hésitez pas donc comme je vous l'ai dit les tout ce qui est instruction sont les instructions et le matériel nécessaire est détaillé sur l'article de blog je vais essayer de trouver d'autres idées d'activités à faire avec les enfants pour les prochains jours parce que même si les vacances ce sont maintenant les vacances scolaires il faut quand même occuper le petit un petit peu à la maison tout de même donc je vais essayer de trouver d'autres nouvelles activités si vous avez des idées n'hésitez pas à me les partager mon fils a 5 ans donc en fait c'est un peu entre les deux donc on peut commencer à faire des activités mais on ne peut pas non plus faire des activités trop trop élaborées mais si vous avez des idées je suis preneuse ça aidera peut-être aussi d'autres parents dans la même situation qui cherchent des idées d'activités un petit peu sympas à faire autant s'entraider et voilà c'est tout pour aujourd'hui on a parlé tricot couture broderie et puis même petite activité à faire avec les enfants et puis je vais poursuivre mes tricots peut-être un petit peu de couture quand même au mois d'avril on verra un petit peu ce que je ne sais pas encore vous avez peut-être remarqué mais je vous parle un petit peu moins des projets futurs parce que je sais qu'à chaque fois je ne les tiens pas forcément je change je peux changer d'avis ou monter de nouveaux projets un petit peu quand je n'ai pas un planning hyper fixe de projets à venir donc voilà je fais un petit peu au fil au fil de l'eau au fil de mes envies j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me partager en commentaire les activités créatives que vous faites en ce moment sur quel tricot vous êtes je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je crée une vidéo autour des loisirs créatifs et du do it yourself tous les dimanches soirs il y a beaucoup de tricot mais j'essaye je vais essayer de diversifier un petit peu le contenu j'espère que ça ne vous embêtera pas parce que moi c'est quelque chose qui me tient à coeur j'aime beaucoup le tricot mais j'aime aussi beaucoup d'autres loisirs créatifs donc je vais continuer à vous partager d'autres choses sur cette chaîne j'espère que ça vous plaira si vous avez des envies particulières n'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez envie de découvrir certaines techniques peut-être même des techniques que je n'ai jamais testées ça ne me fait pas peur je pourrais les tester pour vous et vous faire un petit crash test de choses que vous auriez envie de tester que je fasse les erreurs avant vous on va dire donc voilà n'hésitez pas à me faire savoir vos envies de vidéos que ce soit tricot ou autres loisirs créatifs et puis sur ce je vous dis prenez soin de vous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501